bonjour à tous ce mois ci on vous amène dans le Languedoc et plus précisément dans les terrasses du Larzac à la rencontre du Masse Conscience avec Nathalie bonjour bonjour ça va bien très bien Eric bonjour enchanté bienvenue merci bien merci beaucoup alors expliquez nous un petit peu où on est votre votre domaine ce que vous faites comment vous le faites donc là on se situe dans les terrasses du Larzac et les terrasses du Larzac c'est une appellation toute nouvelle toute nouvellement agréée par l'INAO depuis le 26 juin dernier on est à 35 km au nord ouest de Montpellier et très précisément ici on se trouve entre Saint-Jean-de-Fosse et Puechabon donc sur le coteau des Brousses un terroir très qualitatif en semi coteau de guérigue qui permet d'avoir d'un terroir vraiment sympa c'est d'ailleurs vous votre caractéristique au Lumière c'est justement vous avez plusieurs terroirs parce que votre domaine en fait il y a plusieurs parcelles ce qui vous permet d'avoir des terroirs différents donc des mènes différents en fait on a sur le Masse Conscience on a trois îlots de cultures complètement différenciées notamment un îlot de quatre hectares et demi bordelero donc c'est plutôt d'une parcelle de fraîche pour les blancs ou pour du Carignan qui permet d'être qui permet de conserver son fruit sinon ici donc c'est une autre une autre parcelle de deux hectares qui permet d'être en semi coteau et de pouvoir avoir des cinceaux de structure et pour qu'on puisse entre trop de faire un varouge ok d'ailleurs au niveau des encépagements donc on a parlé on a vu cinceaux carignan qu'est ce que vous avez d'autre un peu donc on a cinq blancs cinq rouges donc dans le désordre carignan cinceaux syrah grenache et mourvèdre et en blanc on a du vermentino roussan vionnier et grenache blanc et petit mansingue d'accord voilà bon pour finir un peu une histoire sur le domaine votre façon de travailler c'est que vous êtes vous êtes en bio depuis on est en bio avec des principes de biodynamie de biodynamie de plus en plus poussée la conversion a été terminée il ya trois ans donc l'idée c'est de laisser travailler le le terroir sans trop intervenir on essaie de faire des traitements soufre et cuivre de façon minimaliste sinon notre dans la cave on essaie de travailler par gravité donc l'idée c'est d'arriver avec des raisins le plus sain possible à la cave ok merci pour ces explications et informations très claires merci à vous et bonne négustation à venir alors exactement on va y aller merci